Générique ... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur BFM, merci d'être avec nous. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, est notre invité ce mardi. Grégory Doucet, on va parler hébergement, puisque vous avez annoncé hier la mise à l'abri de 170 mineurs isolés, les 140 prêts en charge par vos soins, par la ville, qui vont être abrités au gymnase Rosset, dans le 7e arrondissement de Lyon, et les 30 autres vont être prises en charge par le diocèse de Lyon. Première question, déjà, puisqu'on s'est vu la semaine dernière, à l'occasion du lancement de l'opération Piège Jaune, il y avait Brigitte Macron, la première dame, elle est intervenue sur cette question, des enfants sans abri, elle a déclaré, ça ce n'est pas possible, est-ce que concrètement cette visite a joué un rôle dans cette prise de décision, dans la mise à l'abri de ces mineurs ? Écoutez, l'engagement de la ville de Lyon sur l'hébergement d'urgence n'est pas nouveau, puisque vous vous souvenez aussi très certainement qu'avant les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, j'avais en compagnie d'autres maires d'ailleurs, le maire de Bordeaux, de Grenoble, de Villeurbanne, la maire de Paris, la maire de Rennes, interpellé l'État, interpellé le gouvernement, interpellé le président de la République, pour lui dire, voilà, il y a des situations d'urgence humanitaires dans notre pays, 3000 enfants à la rue, rien que sur la ville de Lyon, 200 enfants à la rue, il faut intervenir, il faut agir. On avait continué le dialogue avec la représentante de l'État, la préfète Bussiot, pendant les congés. Vous vous souvenez aussi que, moi j'avais rencontré les associations, les collectifs, qui interviennent auprès des enfants sans toit, je les avais rencontrés avant les vacances, je leur avais donné la garantie que tous les enfants qui étaient dans les écoles, qui étaient émergés dans les écoles, qui étaient mis à l'abri dans les écoles, eh bien, auraient bénéficié d'une prise en charge à l'hôtel pendant les vacances scolaires. Ça a été le cas pendant les vacances ? C'est ce que la ville de Lyon a fait. Pendant toute la durée des vacances, nous n'avons pas cessé de travailler avec les services de la préfecture pour trouver des solutions pour chaque famille. À l'issue de la prise en charge à l'hôtel, j'avais la garantie de la préfète qu'il n'y aurait pas de situation qui resterait sans solution. Malgré tout, il est vrai que l'avenue de la Première Dame a certainement... Ça vous a mis un peu un coup de pression quand même. Parce que je lui ai dit quelle était la situation, et il me paraissait surtout, quand il s'agissait de l'accueillir pour un événement qui concerne prioritairement les enfants, les enfants malades, les enfants vulnérables, eh bien, de l'interpeller sur la situation. Après, je ne connais pas l'agenda de la Première Dame. Pourquoi avoir pris la décision maintenant ? Parce que c'est vrai que là, on est au milieu de l'hiver. Et pourquoi ne pas avoir finalement ouvert un lieu d'hébergement avant ? Parce que là, on est en plein dans l'hiver. Ça fait déjà 15 jours qu'on subit une vague de froid assez importante. La situation n'est pas nouvelle. La situation, notamment des 170 jeunes auxquels vous faites référence. Avant, je parlais de la question des enfants qui étaient sans toits et qui se trouvaient... Des enfants sans toits, là on parle des minorités. Et qui se trouvait notamment, principalement, mis à l'abri dans des écoles de la ville de Lyon. La situation concernant notamment les jeunes qui sont dans le square Sainte-Marie-Périn dans le 3e arrondissement, elle existe depuis le mois d'avril. Donc depuis le mois d'avril, eh bien, je sollicite les services de la préfecture pour qu'il y ait une prise en charge et un hébergement qui soit proposé. L'hébergement d'urgence, vous savez, c'est une compétence de l'État. Donc il est de ma responsabilité, d'abord, de demander à l'État de prendre cette responsabilité. Là, en tout cas, vous prenez la décision de votre côté. Pourquoi pas avant ? Alors, vous avez entendu comme moi la préfète Bussiot annoncer la création de 300 places d'hébergement, nouvelles. Nouvellement créée, elle a fait cette annonce dimanche. Je m'en réjouis, je salue cette décision parce que l'augmentation du nombre de places d'hébergement est une nécessité dans notre ville. Pour autant, il faut du temps pour les mettre en place. On en a parlé ce week-end avec la préfète Bussiot qui nous demande un coup de main. La main tendue, elle la connaît de ma part depuis un certain nombre de semaines, de mois. Donc je me réjouis qu'on puisse s'associer. Je me réjouis aussi qu'on puisse s'associer. Donc là, c'est conjoint, du coup. Vous avez réussi à dialoguer pour proposer des solutions ensemble. Bien sûr. Mais le dialogue, vous savez, il s'est fait en priorité avec le diocèse, que je remercie aussi parce que sur les 170 personnes qui se trouvent actuellement dans le square Perrin, eh bien, il y en a 140 qui vont être pris en charge et mis à l'abri par la ville, donc dans le gymnase de Rosset, comme vous le disiez. Il y en a 30 qui vont être pris en charge par le diocèse et qui seront répartis sur plusieurs lieux. Et c'est un travail, c'est un travail de longue haleine, vous savez, parce qu'on en discute avec le diocèse pour trouver des solutions concrètes depuis un certain temps. Tout comme pour le gymnase de Rosset, la décision, je ne l'ai pas prise hier matin en me réveillant. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on y travaille parce que mettre à disposition un gymnase pour mettre à l'abri des personnes, bien évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît indispensable. Mais il faut trouver des solutions pour les occupants habituels du gymnase. Ce sont d'abord les enfants du collège. C'est un gymnase qui a été occupé par les collégiens ? Bien sûr, les collégiens, les associations et les clubs sportifs qui bénéficient de créneaux sur ce collège. Il faut trouver des solutions pour chacun. Donc tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça nécessite un peu de préparation. Bien sûr, bien sûr, j'aurais aimé que des solutions soient trouvées, soient proposées bien plus tôt. Néanmoins, vous savez, moi je suis pragmatique. Ce qui m'importe, c'est que des solutions soient aujourd'hui proposées à toutes les personnes. Est-ce que ça veut dire justement concrètement qu'aujourd'hui, il n'y aura plus aucun enfant dehors à partir d'aujourd'hui ? Parce qu'entre les mineurs isolés qui sont pris en charge par vos soins, ceux qui sont à l'école montagne, on leur parlera. On a plusieurs situations. D'abord, la question aujourd'hui qu'on traite avec le transfert des personnes qui se trouvent dans le square Perrin aujourd'hui même, que ce soit dans le gymnase Rosset ou dans les locaux qui sont mis à disposition par le diocèse, cette question va être réglée aujourd'hui. En ce qui concerne les autres enfants qui étaient majoritairement mis à l'abri dans les écoles avant les vacances, qui ont été mis à l'hôtel pendant les vacances et qui sont aujourd'hui pour une partie d'entre eux effectivement dans l'école provisoire qui avait été installée dans le parc Montel dans le 9e arrondissement. Eh bien, c'est la situation de ces familles. J'en ai bien évidemment aussi discuté pas simplement avec la première dame mais aussi avec la préfète Bussiot qui m'a demandé un délai de quelques semaines pour pouvoir proposer à chacune de ces familles des solutions. Donc en attendant, bien évidemment, on va laisser les familles dans cette école temporaire. Justement, j'aimerais qu'on écoute le collectif Jamais sans toi qui lui a une solution aussi à proposer. On va tout d'écouter un représentant de ce collectif. En fait, c'est simple. C'est que la ville de Lyon, qui est propriétaire des locaux, la mette à disposition, donc c'est du patrimoine municipal, la mette à disposition de l'État qui ensuite transforme cette école, ce lieu, en centre d'hébergement d'urgence officielle et finance un opérateur social, des professionnels d'urgence sociale pour la gestion humanitaire du lieu. L'école est suffisamment en très bon état pour accueillir dignement cet ami. Et d'où ça, ça, c'est possible. Est-ce que vous pouvez mettre l'école à disposition de l'État pour en faire un centre d'hébergement d'urgence ? Alors, d'abord, c'est à l'État de définir si l'école temporaire dans le parc Montel, elle correspond, on va dire, aux critères, aux conditions pour l'hébergement d'urgence. Oui, mais ce que le collectif ne précise pas, c'est qu'il n'y a pas de douche dans cette école. Il n'y a pas de cuisine. Alors, il parle effectivement de l'installation d'un local à côté pour mettre des douches. Moi, à l'heure qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les sites sur lesquels travaille la préfecture pour créer les fameuses 300 places d'hébergement d'urgence. Je vais vous dire franchement, ces 300 places, dès lors que la préfète les a annoncées, je m'en réjouis. Où sont-elles, ces 300 places ? Peut-être que dans la foulée de notre entretien, j'aurais un appel de la préfète pour me demander qu'une partie de ces places soit sur l'école montelle. Peut-être. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle s'est engagée à créer ces 300 places. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une avancée. Que ce soit au parc montelle ou ailleurs, vous savez, moi, j'ai toujours tendu la main au service de l'État pour créer de nouvelles places. Quand on a, par exemple, mis à disposition de l'État un lieu dans le 5e, la favorite, pour que des places d'hébergement soient créées, c'est un lieu de la ville mis à disposition de l'État. Quand on a mis à disposition de l'État l'ancien commissariat du 7e... Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, réquisitionner des logements vacants ? Il y a notamment des pétitions qui ont été lancées sur le sujet, des députés qui se sont mobilisés. Est-ce que ce n'est pas possible, vous, Ville de Lyon, de récupérer des logements des locaux qui vous appartiennent ? Moi, mon rôle, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'il y ait des logements qui sont aujourd'hui vacants, qui soient remis, on va dire, dans le circuit. Mais d'abord, dans le circuit du logement. Les logements vacants ont vocation à faire du logement. Combien de logements ? Les besoins en matière d'hébergement d'urgence, ils sont très importants, mais ne mélangeons pas tous les sujets. Il y a la question de l'hébergement d'urgence à laquelle il faut répondre en créant des places d'hébergement d'urgence à court terme. C'est ce que la préfète a annoncé. Ensuite, les gens ne peuvent pas rester à de vitame et tername dans de l'hébergement d'urgence. Il faut leur proposer de pouvoir sortir et d'aller vers du logement plus durable, pérenne. Et là, il faut avoir une action, effectivement, il faut avoir une action volontariste sur le logement. La préfète, d'ailleurs, vient de le faire, vous savez, quand elle décide de reprendre la main sur l'octroi des permis de construire pour pouvoir accélérer la construction de logements sociaux dans un certain nombre de communes de la métropole qui ne jouent pas le jeu de la construction du logement social, eh bien, ce qu'elle cherche à faire, c'est de fluidifier l'ensemble du système. Et elle a raison de le faire. Donc ça, par exemple, c'était une bonne décision ? Bien sûr, c'était une excellente décision que j'ai saluée aussi en son temps. La ville de Lyon, elle prend très largement sa part dans la construction de logements sociaux pour participer à la fluidification de ce système. Merci beaucoup, Grégory Doucet, d'avoir répondu à nos questions ce mardi matin sur l'hébergement de 170 mineurs, on le répète, 140 prêts en charge par vos soins par la ville de Lyon. Ils vont être logés à partir d'aujourd'hui dans le 7e arrondissement de Lyon, au gymnase Rosset, et puis 30 autres vont être prêts en charge par le diocèse de Lyon. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci à vous.